Bonjour à tous, alors est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'éprouver cette sensation plutôt désagréable de ne plus savoir pourquoi vous vous levez le matin, de ne plus savoir pourquoi vous faites les choses voire même carrément de vous lever avec une boule dans le ventre sans vraiment savoir pourquoi d'être fatigué, même des fois épuisé, alors que vous n'avez rien fait de spécial d'avoir un petit peu cet état léthargique sans raison apparente et surtout de ne plus savoir quel choix de vie ou d'orientation professionnelle faire Si oui, vous êtes malheureusement bien loin d'être la seule ou d'être le seul puisque la dépression et le burn-out touchent de plus en plus de personnes quels que soient les milieux, quelles que soient les catégories socio-professionnelles c'est tout simplement parce que nos sociétés occidentales nous demandent toujours de faire plus, plus de productivité en oubliant peut-être la dimension humaine et on finit parfois par perdre le sens de ce que l'on fait, que ce soit professionnellement ou personnellement Les japonais, quant à eux, sont réputés pour avoir une espérance de vie qui est supérieure à la moyenne pour être très attachés à leur bien-être et pour savoir préserver leur santé et leur joie de vivre ce qui nous manque un petit peu parfois en Occident Et leur secret se nomme tout simplement Ikigai En fait, l'Ikigai c'est une sorte de méthode qui permet de comprendre sa raison d'être c'est-à-dire en fait de faire un voyage intérieur afin de mieux comprendre ce qui est important pour soi et de pouvoir avoir un travail qui soit aligné avec ses valeurs et donc bien entendu, d'être plus heureux dans la vie mais également plus heureux dans son business Et quand on est plus heureux dans son business, bizarrement, ça fonctionne beaucoup mieux Alors selon Wikipédia, Ikigai c'est l'équivalent japonais de joie de vivre ou de la raison d'être et qu'est-ce qu'il y a de pire que de ne pas trouver une bonne raison de se lever le matin Comment est-ce qu'on peut être heureux en commençant sa semaine le lundi et en se disant vivement vendredi ou samedi selon le boulot qu'on fait passer le week-end à angoisser à l'idée de retourner bosser le lundi Bref, heureux celui qui n'a jamais connu l'affreuse routine métro-boulot-dodo ce qu'on appelle la fameuse rat race donc la course du rat qui court dans sa boule Alors très souvent, cela vient du fait qu'on s'est petit à petit conformé à ce que la société et notre entourage pro et ou perso attendent de nous Ce qui nous plaisait au départ, dans le meilleur des cas, ne nous plaît plus vraiment On a perdu le sens, le pourquoi et même si parfois on pense le retrouver, on essaie de copier un modèle, un mentor qui lui semble savoir où il va, qui semble avoir trouvé le bonheur mais en fait il n'est pas nous Il n'a pas le même vécu, il n'a pas les mêmes valeurs, il n'a pas les mêmes aspirations et généralement, on prend exemple sur ces personnes qui ont réussi dans le domaine de vie de notre choix mais ce n'est pas toujours une bonne idée puisque cela nous amène à perdre notre identité ce qui fait notre charme en fait et cela ne nous permet plus de transmettre un vrai métage authentique Et comme dirait mon coach perso, on finit par tourner en rond comme une pique à mal au cul Ouais moi aussi ça me fait rire Alors vous allez me dire, comment trouver sa raison d'être sa raison de se lever le matin comment allier sa raison d'être et son business avant d'avoir un travail épanouissant et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite Alors ça demande évidemment un peu d'introspection mais la méthode Ikigai, elle permet vraiment d'y parvenir très facilement Alors moi je vais vous inviter à prendre une feuille de papier à la scinder en quatre et à prendre le temps de noter vous pouvez mettre la vidéo en pause et prenez vraiment le temps dont vous avez besoin pour noter d'une part ce que vous aimez d'un côté ce pourquoi vous êtes bon ou bonne de l'autre côté ce pourquoi vous pouvez être payé et ce pourquoi ce dont le monde a besoin Et en fait, trouver votre Ikigai va être à la croisée de ces quatre sphères Votre raison d'être, elle va se trouver au centre de tout ça et on sait ce qu'on va voir tout de suite Très bien, donc je vous retrouve de ce côté tout simplement pour pouvoir imager un petit peu ce que je vous ai expliqué dans la première partie de vidéo Donc si vous avez pris le temps de mettre la vidéo en pause et de compléter les questions que je vous ai invitées à vous poser sur votre feuille et bien vous allez peut-être noter d'un côté ce que vous aimez d'un autre côté ce pourquoi vous êtes bon ou bonne ce pourquoi vous pouvez être payé et ce dont le monde a besoin Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure effectivement, votre Ikigai va se trouver à la croisée de ces chemins-là Mais ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'on va pouvoir allier des fois deux sphères, voire trois et ne pas se rendre compte que finalement il en manque une et que c'est ça en fait qui fait qu'on ne se sent plus pumpied up le matin pour se lever tout simplement Donc, par exemple, vous pouvez tout à fait faire quelque chose que vous aimez et ce pourquoi vous êtes bon ou bonne ce pourquoi vous êtes doué et vivre votre passion Si par exemple vous aimez la musique et que vous êtes plutôt doué en guitare et bien vous allez pouvoir jouer de la guitare pas de problème dans un groupe tout ce que vous voulez et vous allez vivre votre passion mais ce n'est pas suffisant ça ne remplit pas une vie Si toutefois vous faites quelque chose que vous aimez et à la fois dont le monde a besoin vous allez être plutôt dans ce qu'on va appeler une mission Admettons que vous aimiez aider les gens il y a beaucoup de personnes qui ont besoin qu'on s'occupe-t-elles et notamment par exemple vous pouvez rentrer à la Croix-Rouge vous allez pouvoir allier ce que vous aimez avec ce dont le monde a besoin vous allez pouvoir couvrir des événements vous allez pouvoir aller sur des catastrophes naturelles quand il y en a etc. et donc vraiment vous trouver dans quelque chose plutôt de l'ordre de la mission Troisième cas de figure vous allez pouvoir faire quelque chose dont le monde a besoin et ce pour quoi vous pouvez être payé et là on va plutôt être dans quelque chose qu'on va plutôt appeler la vocation je vous donne un exemple qui est peut-être un petit peu extrême mais c'est quand même pour imager vous pouvez tout à fait effectivement faire tout ce qui est métier dans les pompes funèbres par exemple il y en a besoin c'est évident il y en aura toujours besoin et vous pouvez être rémunéré pour le faire et là c'est vrai que c'est plutôt des métiers qui sont de l'ordre de la vocation et puis ensuite et bien vous pouvez allier quelque chose dans lequel vous êtes plutôt doué et pour lequel vous pouvez être payé et on va retrouver donc ça va vraiment être votre profession par exemple on va retrouver des personnes qui sont douées en sport ou en histoire géo ou dans une matière à l'école et qui vont devenir prof donc qui vont pouvoir être rémunérés pour faire quelque chose pour transmettre quelque chose dans lequel ils sont doués ça peut s'arrêter là et dans ces cas là ça ne va pas être suffisant parce que si ça ne vient pas chercher en même temps quelque chose que l'on aime faire c'est à dire le fait de transmettre de transmettre aux enfants par exemple dans cet exemple là et également sentir que l'on apporte vraiment quelque chose au travers de son enseignement et bien on va se sentir vite il va manquer quelque chose donc voyons maintenant ce qui se passe quand on allie trois de ces sphères et non deux par exemple si on fait quelque chose pour lequel on est plutôt doué quelque chose que l'on aime et ce dont le monde a besoin et bien on va se trouver plutôt ici et on va ressentir beaucoup de plaisir une certaine forme de plénitude vous allez avoir de la richesse intérieure ça c'est sûr mais il va manquer l'aspect financier qui va faire que ça va amener une certaine forme de stress qui va faire que peut-être vous ne pourrez pas le faire à long terme parce qu'il va manquer la partie ce pour quoi vous pouvez être payé par exemple vous pouvez être très doué pour écrire être un passionné de l'environnement de la nature et être vraiment persuadé que le monde a vraiment besoin d'être sensibilisé et pour ça vous pouvez tout à fait écrire ouvrir un blog et puis partager des articles faire des interviews sur ces thématiques là ça va vous nourrir en termes de richesse intérieure mais si vous ne pouvez pas le tenir à long terme faute de moyens financiers et bien ça va il va vous manquer quelque chose en fait il va falloir que vous trouviez une solution pour pouvoir aller au-delà de ça deuxième cas de figure vous alliez ce que vous aimez ce pour quoi vous êtes doué et ce pour quoi vous pouvez être payé j'ai eu le cas d'une personne qui était agent d'entretien et qui adorait son métier à la base parce que c'est quelqu'un qui aimait vraiment s'occuper des notamment des maisons des locaux que tout soit bien rangé que tout soit bien propre c'est quelqu'un qui le faisait avec beaucoup d'amour beaucoup de passion qui connaissait super bien les produits vraiment quand cette personne en parlait ça faisait limite ça faisait envie on sentait qu'il y avait sa petite touche à elle le rangement c'était limite inné enfin voilà chaque chose était bien à sa place vraiment on sentait que c'est quelque chose qui lui tenait à coeur mais elle ressentait un manque en fait parce que c'est un métier finalement entre guillemets d'arrière-plan c'est souvent les personnes qui font l'entretien pendant que les gens ne sont pas là et en fait personne ne se rende compte de qui le fait il n'y a pas de reconnaissance et il lui manquait quelque chose en fait elle avait un moins l'impression d'être inutile alors qu'évidemment bien sûr que ça apportait mais ce n'était pas quelque chose entre guillemets de plus grand qu'elle et ça c'est quelque chose où elle souffrait quand même pas mal donc voilà un exemple de ces trois sphères Autre cas de figure quand vous alliez ce que vous aimez avec ce dont le monde a besoin et ce pour quoi vous pouvez être payé et bien effectivement ça va amener une certaine excitation ça va être confortable dans le sens où vous allez être rémunéré mais il va y avoir un sentiment d'incertitude forcément et là aussi ça va générer une certaine forme de stress parce que et c'est souvent le cas d'ailleurs des personnes qui vont dans des métiers parce qu'elles ont entendu que c'est quelque chose qui leur plaît et en même temps ils ont entendu qu'il y avait du potentiel dans ce métier là qui avait des débouchés et du coup qui se sont dit bah écoutez tant qu'à faire il y a un besoin j'aime ça j'y connais rien mais j'aime bien et je vais pouvoir être payé pour le faire mais alors s'il se trouve que vous êtes doué pour ça c'est génial mais si jamais ce n'est pas le cas et bien ça va vraiment créer ce sentiment d'incertitude parce que vous allez dire ok je suis dans quelque chose où il y a effectivement une demande j'aime bien voilà c'est quelque chose qui me plaît mais et je peux être rémunéré pour ça mais je ne vais peut-être pas être rémunéré longtemps si je ne suis pas doué pour faire ce truc là et ça c'est quelque chose qui forcément amène une certaine forme de stress et si vraiment vous sentez que ce n'est vraiment pas votre truc et bien et que vous n'êtes pas doué pour des fois c'est mieux de changer plutôt que de s'évertuer sous prétexte qu'il y a des débouchés et des fois c'est les parents qui poussent et qui finissent par dégoûter leurs enfants de quelque chose qui au départ ils aimaient bien peut-être en mode loisir mais d'ici à en faire une profession ce n'était pas forcément le cas et du coup on ne se sent pas bien et voilà et ce n'est forcément pas une situation d'avenir non plus dernier cas de figure ça va être et bien quand on va allier ce dont le monde a besoin ce pour quoi on peut être payé et pour lequel on est doué c'est le cas encore une fois et je reviens souvent à cette histoire d'éducation mais des fois ça va être par exemple les métiers qu'on fait de père en fils et des fois effectivement il y a un sentiment qui est un gêne les gens sont doués pour ça mais parfois on vous a imposé ça mais vous n'aimez pas forcément un truc pour lequel que vous aimez voilà vous êtes doué ok vous pouvez être rémunéré ok le monde en a besoin mais si vous n'aimez pas ça ça ne va pas forcément être très très agréable alors ça va être très confortable parce que ça va vous sembler facile si vous êtes doué pour ça va être confortable financièrement parce que si vous êtes doué vous allez être rémunéré pour le faire aucun problème si en plus ça apporte au monde vous aurez de la demande donc c'est cool mais si vous n'aimez pas ce que vous faites au quotidien ça ne va pas être très très drôle et ça ça arrive assez fréquemment et des fois quand on se trompe de métier aussi très souvent on n'ose pas se l'avouer moi je donne un exemple tout simple ma petite soeur qui adore le maquillage qui est quand même très très fille donc tout à fait mon opposé et à faire un CAP d'esthétique et puis dans le cadre de son CAP elle a fait des stages en entreprise etc et elle était la première de sa classe alors tout ce qui était en partie théorique elle était du coup alors autant elle était nue à l'école autant là pour ça quand elle est rentrée dans cette école là elle était la première de l'école enfin c'était vraiment c'est vraiment son truc sauf que quand elle s'est trouvée en situation professionnelle et bien elle s'est retrouvée à faire beaucoup plus d'épilation et de modelage je crois que ça s'appelle comme ça que de maquillage en fait elle s'est rendu compte que ce qu'elle aimait c'était le maquillage elle leur a fallu qu'elle fasse une école de maquillage sauf que elle était dans une école d'esthétique donc finalement elle s'est rendu compte qu'elle aimait pas ça donc elle est passée par autre chose puis elle est revenue elle a fait un BP en se disant si j'ouvre mon propre salon je vais pouvoir faire ce que je veux etc et en définitive elle était super douée en fait la personne chez qui elle était en stage je voulais même s'associer avec elle pour que plus tard elle puisse reprendre son salon donc autant vous dire que ça se passait plutôt super bien mais en fait elle aimait pas et donc elle a validé deux fois qu'elle aimait pas puis elle a vraiment fini par aller faire autre chose mais combien de personnes commencent des métiers en se disant finalement c'est ça que j'aime ou c'est l'image qu'on en a quand on est enfant et puis finalement sur la réalité des choses et bien c'est pas le cas et comme c'est pas le cas et bien du coup on fait quelque chose que l'on n'aime pas ou que l'on n'aime plus et c'est aussi très souvent le cas dans des métiers de passion où au départ on adore ce qu'on fait dans les métiers où on transmet quelque chose pour lequel on est très doué dans le sport par exemple ou dans la musique qui au début on prend énormément de plaisir et puis au bout d'un moment on finit par en être dégoûté par ne plus avoir envie par avoir envie d'autre chose et on se retrouve à faire un métier qui ne nous correspond plus vraiment et qu'on n'aime plus faire en fait tout simplement et ne pas être heureux dans ces cas là forcément donc et bien votre ikigai il va se trouver tout simplement à la croisée de ces chemins là il faut vraiment que ça réponde à ces quatre sphères là pour que ça réponde à qui vous êtes vraiment à vos valeurs à ce que vous avez envie de transmettre et pour que ça vous remplisse pleinement à tous les niveaux c'est pas aussi simple que ça à trouver c'est pas évident ça nécessite vraiment une introspection ça nécessite vraiment de réapprendre à se connaître des fois à se redécouvrir parce qu'on change avec le temps aussi et on ne s'en rend pas toujours compte et il faut savoir à un moment s'écouter et là c'est pas en écoutant les autres mais c'est vraiment en s'écoutant soi-même donc en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai vécu il y a très peu de temps je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie d'avoir besoin de retrouver ça parce que généralement quand vous n'êtes pas là de toute façon ça ne fonctionne pas comme ça devrait c'est plus aussi fluide que ça devrait dans ce que vous faites ou dans votre business et dans les indépendances c'est carrément flagrant parce que quand vous n'êtes plus vraiment aligné avec à la fois votre mission vos valeurs ce que vous aimez etc et bien ça ne marche plus ça ne colle plus les gens le ressentent et ça va plus donc si vous êtes dans cette situation je vous invite vraiment à faire ce travail là à y réfléchir j'espère moi en tout cas avoir pu vous éclairer comme je dis c'est ce que j'ai vécu c'est aussi pour ça que je suis dans cette tenue aujourd'hui c'est pour ça que je fais aujourd'hui ce que j'aime de la façon dont j'aime beaucoup de gens ont essayé de me changer ils ont peut-être réussi pendant un temps sauf que moi du coup ça ne marchait plus parce que je n'étais plus moi-même tout simplement donc si à un moment vous avez le sentiment de ne plus être vous-même de ne plus être à votre place de ne plus faire ce que vous aimez et bien changez revenez prenez un coach s'il le faut pour faire ce travail là et revenez recentrez-vous sur vous-même et moi en tout cas je vous souhaite tout le bonheur du monde je vous laisserai ces documents là avec la feuille à compléter si vous ne l'avez pas encore fait dans un PDF soit sous la vidéo soit dans le texte du blog etc vous pourrez la télécharger et retravailler dessus revenir autant que vous le souhaitez et surtout restez vous-même restez fun et faites-vous plaisir on n'a qu'une vie en tout cas qu'une à la fois à bientôt bye bye on n'a qu'une à la fois on n'a qu'une à la fois